Musique de générique 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 Donc voilà un petit coucou à Sacha qui j'espère regardera cette vidéo Voilà en parlant des abonnés, en parlant de vous mes chers amis Et bien vous êtes de plus en plus nombreux, on est à un peu plus de 710, 715 je crois Puisque je tourne cette vidéo, on est samedi matin hein, donc voilà Et j'espère que le contenu vous sied toujours autant Il y a pas mal de nouveautés, il va y avoir de l'investissement aussi, j'en ai parlé dans la FAQ 2.0 Si vous voulez la voir elle sera mise en lien à la fin de cette vidéo avec le nouvel affichage La course en ligne numéro 13 que vous avez eu hier est un petit peu un talon d'Achille pour moi Puisque ça fait 10 fois que j'essaie de changer la miniature, vous avez toujours cette ancienne miniature d'Agerlorsk Qui est dessus depuis une semaine quand j'avais uploadé la vidéo Donc un petit peu dommage à ce niveau là Faut que j'essaie de résoudre le problème assez rapidement Alors on va voir si on peut passer un petit peu plus vite la dernière courbe Donc voilà c'est un petit peu l'update Donc le TH8R arrive début du mois prochain Un nouveau SSD également puisque j'ai quelques soucis d'enregistrement Donc voilà vous allez avoir une petite mise à jour On va essayer de voir si on peut également investir dans un nouveau micro Alors j'ai vu un petit peu les prix Alors qu'il y en a qui se cherchent sur le tracé, pas du tout il faut Je vous ajouterai la map d'ici la fin de la séance de qualification Alors on n'a pas trop amélioré Alors si vous avez entendu du bruit dans le micro je suis navré Mais moi j'habite à la campagne Et des fois quand il fait bon on ouvre les fenêtres Alors je vais voir si ça va au niveau de la vidéo Si ça devient une catastrophe je refermerai Mais voilà il fait bon nom de Dieu Enfin on est en Belgique les jours de beau temps vous savez nous on les compte Je m'adresse à mes amis du monde entier Vous me regardez d'un peu partout j'ai des messages de la Suisse etc Et c'est vrai qu'en Belgique quand il fait bon Déjà on le met au journal télévissé Déjà les infos se jettent là dessus genre Ah il fait bon il y a des gens en terrasse Comme si c'était la fin du monde quoi Un peu comme ce qu'a connu Bougarache avec le 21 décembre l'année passée Mais ouais voilà donc quand il fait bon on en profite Alors nous on passe en 3ème position avec ce dernier tour Alors j'ai beaucoup de soucis de blocage de frein Quand j'entame le premier droit donc je vais essayer de répartir mes freins différemment On peut pas trop régler cette Fiat Abarth alors qui est plutôt sympa à piloter elle est très courte Evidemment l'empattement est très court donc elle est facile à manœuvrer Peut-être un petit manque de relance mais voilà au pilotage c'est ultra fun Alors là on est pas mal On est plutôt pas mal même On va essayer de terminer ce tour proprement Vous voyez qu'on est déjà 8 On va essayer de monter je serais bien qu'on monte à 10 voitures pour la grille C'est d'avoir un petit intérêt On est déjà retombé 4ème Là on a sous-viré un petit peu On va aller titiller le gravier Alors qu'il reste 9 minutes de calife c'est parfait J'ai pas vu la durée de la course je pense qu'on doit être aux alentours de 8 ou 10 tours Je pense 10 tours de course Ce qui va être assez court finalement Sur ce tracé de Vallée Lunga Et on est repassé 5ème Ouais il pilote bien les garçons On va essayer de voir si ici on peut prendre un peu mieux la courbe On a sous-viré Donc on enchaîne les tours un petit peu D'habitude on fait quelques tours calife Là on en a déjà fait pas mal On est en 1-0-1-8 Je pense que les meilleurs tournent sans problème sous la minute Mais bon Alors j'ai énormément de demandes dans les messages sur Facebook Et sur les commentaires des dernières vidéos Concernant un tutoriel sur les force feedback Et les réglages de volant Selon les différentes simu Comprenez que c'est quelque chose de très personnel un setup de volant Et que je ne peux vous aiguiller que Que très légèrement Mais je prépare une vidéo Donc arrêtez j'ai envie de dire de me le demander C'est en cours de réalisation Donc pas que ça me dérange bien sûr Mais sachez que voilà Je voulais vous informer Que c'est en cours de réalisation Depuis Depuis le début de la semaine Je prépare également Je continue Je vous avais parlé il y a longtemps d'un dossier Colime Macré C'est toujours à la phase d'écriture Parce que je veux faire ça bien bien sûr Il y aura également un petit peu plus tard Les coups dans le rétro qui vont continuer Le plan A3 Il y a un professeur Maxou qui est en préparation Mais tout ça je vous dis ça C'est à l'étape de préparation Puisque je veux faire ça bien Vous le savez maintenant C'est un petit peu ce que je veux défendre aussi Quand je vous fais du contenu C'est que je veux le faire Premièrement avec plaisir Et Ouh là là Ouh là là Ça s'ouvirait beaucoup là Je vais d'abord le faire avec plaisir Pour vous et pour moi Bien entendu Si je ne prends pas de plaisir Ça ne sert à rien Et là j'étais motivé à piloter Et je me suis dit Allez on va vous faire votre course en ligne Il y a déjà le prochain track day Qui est prêt Qui arrivera la semaine prochaine Avec le Salzbourg Green Qui vient d'être ajouté sur Race Room Racing Experience Et bientôt la vague projet car Ce qui va arriver Alors on a fait un très mauvais chrono là Je pense qu'on a fait un très mauvais chrono Donc on va S'écarter de la trajectoire Quitte à aller percuter Un Petit panneau en Polystyrène On va voir un petit peu Où on en est au niveau Donc vous voyez au niveau Du fuel Enfin de l'essence plutôt On va mettre de quoi faire 4 tours Donc on n'a pas de choix au niveau des pneus C'est du street ou du semi slick Et on va se contenter du semi slick Alors au niveau du classement On va regarder un petit peu Donc il y a 10 tours de course Voilà Et on est 6ème Donc vous voyez les meilleurs sont en 1 minute Donc on va voir si on peut faire quelque chose Avec un petit peu De réglage différent On va peut-être réduire un petit peu La pression des pneus à l'avant Pour essayer d'avoir plus de surface de gomme En contact avec la piste Et ainsi On va avoir un peu plus de grippe Allez on relance la voiture On va essayer de sortir Alors qu'il n'y a personne Oui Il n'y a pas l'air d'avoir de monde Je regarde dans mes rétros J'espère qu'il n'y a personne dans l'angle mort Non Drapeau jaune On va faire un petit tour dans le gravier Un classique Alors la voiture déjà Crisse moins au niveau des pneus Et un peu plus Un peu plus facile à braquer Moins de sous-virage De toute façon vous l'entendez La voiture qui crisse beaucoup moins Regardez je tourne beaucoup plus facilement mon volant Le volant justement par l'onzon Je suis avec le T500 GT Alors j'ai également eu un commentaire Qui me disait Oui est-ce que tu changes à chaque fois de volant Est-ce que c'est pratique etc Je ne change pas constamment de volant Puisque je me contente souvent du GT Depuis un petit bout de temps maintenant Mais C'est vrai que des fois Quand je veux vraiment vous faire de la F1 Par exemple la série F1 1997 Avec Jacques Villeneuve Eh bien elle est courue avec le T500 version Version monoplace Allez on part pour le tour chrono On va essayer de ne pas Ah non là j'ai mis beaucoup trop d'angle Ça ne sert à rien On va laisser passer le garçon Alors nous voilà en piste donc On va vous rajouter la carte du circuit Comme ça vous avez toutes les infos On a un ping qui est redescendu On était un peu monté à 150 tout à l'heure On est redescendu dans les 50-60 Ça reste correct Et on va voir ce qu'on peut faire Donc sur les 8 tours Les 10 tours pardon Que comprennent cette manche Ici à Vallée Lunga Avec les petites Fiat 500 Donc c'est plus une course un peu plus street Ça change un petit peu Puis ça vous apporte aussi un petit peu de variété Dans le contenu Puisque il est vrai que Dernièrement C'est beaucoup Des courses de GTA Spa Qui dominent Et d'essence de track D Sur la Nordschleife On est un peu patiné Alors on est en milieu de peloton On est 9 On s'est fait percuter dans tous les sens Donc on est 5ème Compliqué Là les ping On n'a pas les meilleures connexions du monde Moins inclus bien sûr Oh là là Refaites attention quand vous revenez en piste Oh là là Et derrière le garçon C'est sorti Il est allé trop large dans le bac Alors vous dites pourquoi la roue arrière droite S'allume en bloquant Et bien tout simplement Parce qu'avec la rigidité du châssis La roue arrière intérieure se lève Et donc elle ne touche plus le sol Et quand elle est bloquée en freinant Et bien elle Elle râpe contre le sol C'est un classique Vous voyez ça régulièrement Quand vous regardez des manches Par exemple de WTCC La roue arrière droite Qui se soulève A cause de la rigidité de la voiture On est pas mal On est 4ème On est à notre place Dans le milieu du peloton Parce que les garçons devant En calife Était une seconde plus rapide Et les garçons derrière Une demi seconde plus lent Donc on est dans notre rythme Ça a été un petit peu le contact Au début on a eu quelques bousculades Dans les premiers virages Et on s'en est bien sorti Le plus important maintenant Ça va être de garder de la régularité Sur ce petit tracé Et de ne pas flinguer les pneus La course devrait être assez courte Puisqu'il y a 10 tours 10 minutes A raison d'une minute au tour Allez tiens le coup On a déjà une alerte de carburant Mais ne vous inquiétez pas J'ai vu l'art J'ai mis 12 litres Enfin 12 tours pardon Avec 4 litres On est en 1-0-1-1 C'était mieux que notre tour de calife On est en 1-0-1-5-7 je pense Tout à l'heure Donc on tourne dans un rythme Tout à fait correct C'est sympa aussi des courses Comme ça Vous avez un petit peu Un petit tracé Une petite voiture Qui n'est pas forcément Très spécifique Au niveau compétition C'est plutôt une voiture Améliorée pour la route Ça change un petit peu Des courses qu'on a Habituellement De GT par exemple Très difficile Ce premier droit Alors j'ai souvent ce souci Beaucoup me le disent Dans les commentaires Oui tu prends trop à l'intérieur Et tu sors trop lentement C'est vrai que c'est un défaut Que j'ai depuis des années Ça qui me fait perdre Énormément de temps Le fait de rentrer Trop court dans un virage Ce qui me fait perdre Énormément de vitesse de sortie De relance Et c'est un défaut Que j'ai depuis de nombreuses années Que j'essaie de corriger Mais parfois Les vieux démons reviennent Et quand on n'a pas l'habitude Avec une voiture Comme c'est le cas ici Et bien ça revient rapidement L'envie de tourner plus court Vous savez Pour faire moins de distance Et le résultat Et bien c'est que vous rentrez Dans un virage Beaucoup trop rapidement Et vous en sortez Beaucoup trop lentement Ou alors quand j'essaye Et bien je me retrouve Comme ici en sous-virage complet Puisque je suis hors trajectoire Donc c'est assez compliqué On va déjà entamer Le cinquième Des dix tours de course On était un peu plus lent Avec la petite faute Donc vous voyez ici Je dois rentrer bien large Et puis aller chercher la corde Sauf que ce virage-ci Est découpé en deux parties Et là bien relancé C'est un circuit Qui demande pas mal de rythme Oh et devant ça se dispute On est peut-être pas Peut-être pas loin d'un podium Si devant ça se passe mal Entre les deux garçons Visiblement la voiture Bleu ciel est un petit peu Plus rapide Que la voiture Qui la précède Oh et on a été Maître de roue Sur le gendarme Ça c'est loin D'être à bon passage Et voilà On est à la mi-course maintenant Cinq tours de bouclé Je voulais essayer de repasser En deuxième Mais j'ai peur de donner Du sur-régime Au petit moteur Fiat Tu l'as dit Tu le m'as dit Tu le sors Regarde Qu'est-ce qui Et pour la première fois, on tourne en moins d'une minute 0,1. Je vous dis, je suis encore au stade où j'apprivoise cette Fiat 500, à défaut d'avoir piloté cette voiture. C'est vrai que quand on n'a pas fait la carrière, on ne passe pas des heures avec cette voiture et la Giulietta. La Giulietta, par contre, je l'ai un petit peu plus utilisée. Elle est beaucoup plus sympathique à piloter parce qu'elle a un peu plus de reprises, un peu plus de coups. Elle est un peu plus lourde aussi, donc les transferts de masse sont un peu plus sympathiques. Ce qui manque un petit peu à cette Fiat 500. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai un problème dans ce S. C'est que le point de corde, pour moi, est juste dans le montant de la portière. Donc, c'est assez perturbant pour placer précisément la voiture dans le gauche. Peut-être que je vais modifier un petit peu ma position de caméra. Ou le FOV, simplement. Allez, on s'ouvir un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, on est repassé au-dessus des 1.01. Une drapeau jaune. Ah, c'est sorti devant. C'est sorti devant. Bon, là, on était très proche du rail, mais on n'a pas touché. C'était parfait. Allez, allez. On va peut-être pas encore lâcher le podium. Peut-être pas encore fini, cette histoire. Il va nous rester deux tours. Alors, pour rien vous cacher, ça risque d'être difficile. Vous voyez ici, voilà, j'ai juste le point de corde dans le montant. Donc, c'est assez perturbant. C'est le dessin du virage qui veut ça. Garçon qui allume pas mal. Voilà, et nous, on est en sous-virage complet. Ça va pas encore être un des meilleurs tours de la course. Alors, 1.01, c'est un peu mieux quand même que tout à l'heure. Et au fur et à mesure des tours, je l'ai bien mieux en main. Vous voyez, je découvre la voiture et j'améliore tour par tour ma relation de la voiture au circuit. On va dire qu'avec 10 tours de plus, j'étais devant. Non, je plaisante. Mais honnêtement, à force de piloter, eh bien, ça vient en pilotant. Le feeling, le bon feeling. Et forcément, après, les bons chronos. C'est vrai que la Fiat 500, je l'ai absolument jamais piloté. Alors, on va entamer la dernière boucle. drapeau blanc. Oh, il s'est loupé. Il a oublié de prendre la corde dans le droit. Et on n'aura pas réussi à arracher le podium. On sera quatrième de cette manche. Une petite course sympathique sur un petit tourniquet avec une petite voiture. Ça change un petit peu des manches de GT sur de longs tracés comme Franck Horchamp ou le Nürburgring. Et voilà, on va tenir la quatrième place. Donc, on est à notre place, dans le milieu du peloton. C'est un peu où on se situait aux qualifications. Donc voilà, on termine quatrième à 10 secondes du vainqueur. Donc voilà, c'était une course un petit peu rapide. Une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude lors des manches en ligne. Mais voilà, c'était un petit peu plus différent de ce que je vous propose d'habitude. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette manche en ma compagnie. C'était pas la plus belle, c'était pas la plus disputée. Mais ça change un petit peu de piloter une autre voiture et un autre style de circuit. Merci beaucoup les amis. Et je vous dis à très vite pour une course en ligne sur la chaîne. Bon week-end. Salut ! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur une des deux autres proposées ici pour découvrir d'autres contenus de ma chaîne. Sous-titrage ST' 501